On connaît l'importance des insectes pollinisateurs puisqu'on estime qu'à peu près 80% des plantes à fleurs ont besoin de ces insectes pour produire leurs fruits, pour produire correctement. Ces insectes sont attirés par les fleurs, on appelle ça des plantes mélifères, et dans les fleurs, ils vont venir chercher le nectar et le pollen. Le nectar, c'est un liquide sucré qu'il y a dans les plantes qui vont venir nourrir ces insectes, et le pollen, lui, se trouve dans des plantes pollinifères. Certains insectes seront plus à la recherche de nectar, d'autres vont plutôt rechercher le pollen. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien diversifier les plantes qu'on va mettre à la maison et au jardin. Le fait de créer ces jardinières mélifères, vous allez protéger la biodiversité, vous allez attirer chez vous ces insectes. Vous aussi, vous allez en retirer un bénéfice puisque ces insectes pollinisateurs vont venir polliniser vos fruits, vont venir polliniser vos légumes, et donc vous aurez des productions beaucoup plus abondantes et bien meilleures. En créant ces jardinières variées, vous allez pouvoir attirer beaucoup d'insectes différents puisqu'ils ont tous des besoins en nourriture spécifique. Et puis, vous avez vraiment le choix pour créer ces jardinières. Vous pouvez vous amuser à faire une jardinière d'aromatique ou une jardinière de petits légumes, mais aussi une jardinière de plantes vivaces, de plantes annuelles, une jardinière avec des arbustes, et pourquoi pas semer dans une simple jardinière, dans un simple bac, une petite prairie fleurie. Et c'est en associant ces différentes plantes, ces différentes jardinières, que vous attirez un maximum d'insectes pollinisateurs. Avec ces jardinières variées, vous allez vraiment, vraiment protéger la biodiversité.